L'autre jour, je terminais mon repas de midi et juste avant de débarrasser la table et d'aller me servir un bol de mousse au chocolat, j'ai versé de l'eau dans le verre qui était en face de moi. L'eau du robinet que je mets maintenant dans une cruche flasca et que je bois en faisant surtout très attention à ne pas respirer en même temps pour ne pas sentir son goût d'oeuf vieille flaque chlorée au fond d'un évier. Cette cruche, je l'ai achetée parce que je suis une grosse victime du marketing. Et en me servant ce verre d'eau, l'autre jour, et en le buvant, j'y pensais. Je me répétais en boucle. Putain, t'es vraiment qu'une grosse victime, Colline, c'est quand même pas possible, quoi. La moindre merde, marketé, tu te jettes dessus en pensant que ça va changer ta vie. Et puis j'ai reposé mon verre d'eau dégueulasse et je me suis rendu compte que non, j'étais pas une victime du marketing. En vrai, je suis une victime du green marketing. Insérer musique dramatique à base d'instruments à cordes frottées. Ce qui est un peu différent même si au fond, le résultat est le même. Les marketeux te pondent des trucs, des innovations, des nouveautés, des machins inédits, tout en te disant que ça va rendre ta vie 200 fois plus belle et surtout 4 fois plus longue, que tu vas péter le feu toute la journée, tout en réduisant tes déchets, tout en sauvant les ours polaires, tout en offrant du travail à des personnes en cours de réinsertion sociale, tout en permettant à tes enfants de devenir des adultes heureux et accomplis. Et toi, tu achètes. Et par toi, je veux dire moi. Un des exemples les plus récents, c'est ces espèces de granules à base de super aliments que j'ai payé un rein. Ça s'appelle Energy Mix, Acerola, Makia, Guarana, Superfood, en biogranules, riche en vitamine C, fibres, vegan, bio, sans gluten, made in France. Le tout vendu 22 putains de balles. Et en plus, c'est dégueulasse. Et un autre exemple, c'est donc ma fameuse cruche Flasca. Un jour, j'ai croisé cette cruche dans mon magasin bio. Elle m'a intriguée. Je me suis dit que ça pouvait être qu'une super cruche magique pour qu'elle soit vendue chez la Viclair. Et je suis allée sur Google parce qu'il n'y avait quand même pas masse d'informations sur le carton. Et là, j'ai découvert que cette cruche promettait de restructurer l'eau qui sort de ton robinet. Inspirée par le travail du docteur Emuto, tu sais pas qui c'est, moi non plus, elle dynamise l'eau toute pourrie et toute cassée du robinet pour lui rendre sa structure originelle, la dynamiser et la revitaliser. En gros, ce qu'ils te promettent, c'est de mettre de l'eau pleine de merde avec un bout de chiotte dans ta cruche Flasca et que 5 minutes après, ce soit de l'eau de source pure et fraîche comme la rosée du matin. Et moi, évidemment, je l'ai achetée, la cruche Flasca. Parce que je suis con. Alors certes, mon eau est peut-être revitalisée et pure et dynamisée, mais elle est surtout toujours aussi dégueulasse. Et moi, je suis con. Et moi, je suis con. Et moi, je suis con. Et moi, je suis con.